... Je voudrais remercier et féliciter M. le Recteur et ses collaborateurs pour l'organisation de l'amphi de rentrée au niveau de l'UQAD. Cette manifestation constitue un événement majeur dans le fonctionnement des institutions de formation. La principale thématique de cet amphi de rentrée est l'enseignement bimodal, une réalité à l'UQAD. Nous venons de terminer l'année universitaire 2019-2020 dans un contexte de crise sanitaire majeure. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif technique et de service et les étudiants pour les efforts consentis et les sacrifices pour terminer cette année universitaire. Au niveau de la Faculté de médecine de pharmacie et de ronde de somatologie, nous avons introduit depuis plusieurs années l'enseignement à distance dans la formation. Et cet enseignement se fait depuis déjà plusieurs années dans les formations spécialisées. Dans le contexte de la pandémie, avec l'appui de la DISI, le service informatique de la Faculté de médecine de pharmacie et de ronde de somatologie a mis en place la plateforme d'apprentissage à distance et les ressources pédagogiques, documents Word, PowerPoint et industriement ont été positionnées pour l'ensemble des enseignements du deuxième semestre et une partie des enseignements du premier semestre. Et les supports pédagogiques restants pour les enseignements du premier semestre sont en train d'être positionnés et pour un démarrage des enseignements au mois de janvier. La DISI et le service informatique de la Faculté vont aussi organiser les cours en live streaming permettant à quelques étudiants de suivre le cours dans l'amphi et d'autres étudiants en milieu hospitalier ou ailleurs de suivre le cours mis dans la plateforme et est accessible aux étudiants de la classe. La plateforme permet aussi d'organiser la classe virtuelle qui est un cadre d'échange en ligne entre l'enseignant et les étudiants. L'enseignement à distance est une opportunité à saisir dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et permet de respecter les gestes barrières. Il va aussi permettre aux étudiants de faire les stages hospitaliers correctement par la présence d'une durée optimale au lieu du malade. J'encourage tous les acteurs de notre université à travailler ensemble pour que l'enseignement bimodal soit une réalité dans la mesure où il nous permet de poursuivre les apprentissages quelles que soient les circonstances et quelles que soient les décisions de l'État. Je voudrais terminer en adressant mes vies de facilitation aux deux meilleurs étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et de nom de somatologie et leur souhaiter de persister dans cette voie de l'excellence. Je vous nommais M. Mohamed Thine en licence 3 de médecine qui a obtenu une moyenne de 16,91 dans l'année. M. Léon François Gueye en licence 2 de médecine qui a obtenu une moyenne de 16,15 sur 20 dans l'année. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501